Salut à toutes et à tous, bienvenue parmi nous, ravie de vous retrouver une nouvelle fois sur les plateformes digitales du soir d'Algérie avec cette série de vidéo entretiens qui nous permet de faire connaissance avec la diaspora algérienne, donc à l'étranger. Et pour aujourd'hui, nous allons entrer de plein pied, je pense que le décor est déjà planté, nous allons entrer de plein pied dans l'univers de la mode et de la haute couture avec le styliste Nabil Ayari. Bonjour. Bonjour Maïa, je suis ravie de vous voir et content d'être parmi vous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Nabil Ayari, merci d'avoir accepté de faire votre diasporama à partir de Paris où vous résidez, où vous avez ce magnifique showroom avenue de Matignon et où vous revenez des Etats-Unis, de Hollywood avec un prix, l'International Beauty Awards 2023. C'était pour vous cette année Nabil, félicitations. Merci beaucoup Maïa. Oui, tout à fait, je reviens de Los Angeles. J'ai reçu un grand prix de meilleur designer international de cette année et ça a été destiné, ça a été transmis à moi. Magnifique. Alors, avant de faire plus amples connaissances avec vous, dites-nous dans quel contexte vous avez participé à ce prix, à ce concours ? En fait, le prix, les Hollywood Beauty Awards, c'est un prix international qui, en fait, on reconnaît les meilleurs designers du monde, donc que ce soit français, soit italien ou d'autres nationalités. Et cette année, ça a été le choix pour moi parce que j'ai déjà créé plusieurs tunis qui ont fait « waouh » dans le monde. Et voilà, donc ça a été une récompense pour mes créations. Oui, mais on vous connaît déjà, Hollywood, un peu. Vous avez déjà habillé des stars depuis des années. Vous nous en parlez. Oui, j'ai habillé pas mal de stars comme Paris Hilton, Kim Kardashian ou Anna Latourie dernièrement. Et donc, j'ai un showroom à Los Angeles pour les événements, pour les awards, donc les Golden Globes ou les Oscars ou les Emmys ou les Grammys. Et ce showroom, c'est là où je peux habiller toutes mes stars américaines ou françaises ou autres. Et donc, ça se passe vraiment à Hollywood, oui. Formidable. De Batna à Hollywood. Tout à fait. Formidable, c'est une belle histoire. Tout à fait, oui. Donc, de Batna. Je vais rencontrer cette histoire tout à l'heure. Tout à fait. Donc, de Batna à Hollywood, oui. Oui, mais ça me rappelle le titre d'un livre d'un de nos précédents invités. Je le salue s'il le regarde. Mohamed Sidi Saïd, qui était vice-président de Pfizer à New York et qui a écrit un livre du Dur Dura à Manhattan. Donc, il raconte son histoire de son village de Kabylie jusqu'au plus haut père du Big Pharma à New York. Donc, avant de nous raconter l'histoire de Batna à Hollywood en passant par Paris, vous avez obtenu ce prix pour vos œuvres, vos créations de haute couture, de parfum également, parce que vous êtes parfumeur. Et ce que j'ai envie de dire, parce que nos visuospectateurs pourront ensuite retrouver les images sur le net, c'est que pendant qu'on vous a présenté et qu'on vous remettait le prix, eh bien, on voyait une image de fond. On vous voit, vous, en train de travailler. On parcourt votre carrière et on voit sur toute une garde. C'est formidable. Oui, parce qu'il fallait montrer la ville Batna. Et quand il m'expliquait qu'est-ce qu'il y a à Batna, quelque chose qui est vraiment phare, j'ai dit qu'il y a la ville de Tungad. Donc, c'est la campagne de l'Afrique du Nord. Et bien sûr, ils étaient imaginés de trouver ça comme c'était quelque chose de nouveau pour eux. Donc, ils ont été, voilà, ils étaient très, très contents de voir Tungad, Batna et surtout l'Algérie, quoi. C'est ça qui est formidable. Parce qu'à Hollywood, toutes ces stars que j'ai rencontrées, j'ai dit, et quand ils étaient, quand Tungad était derrière plan, ils ont cru que c'était Rome ou Pompéi ou l'Algérie. J'ai dit, non, 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 c'est l'Algérie, voilà, c'est juste... Eh oui, bravo. Bravo d'avoir tenu à montrer votre région natale, à montrer votre pays d'origine. Et alors, on va remonter dans le temps de Batna à Hollywood en passant par Paris. Alors, parlez-nous de Nabil Ayari, peut-être enfant à Batna. Et quel a été votre rapport avec la couture qui allait devenir la haute couture par la suite ? Oui, donc moi, je suis de Batna, donc je suis né à Batna, j'ai grandi à Batna. On a toujours été entre la France et l'Algérie, donc ces deux pays. Votre famille, vous voulez dire ? Voilà, par rapport à ma famille. Et donc, ma grand-mère est, donc, qui était couturière, donc elle était toujours dans la mode. Donc, elle m'a transmis toutes ces revues des années 40, 50, que je garde toujours et qui m'ont vraiment aidé pour mon parcours. Ma mère aussi, qui est une femme de la mode et qui s'habille beaucoup, et qui s'habille beaucoup, et qui s'habille beaucoup toujours. Elle s'habille toujours bien comme il faut. Donc, elle m'a transmis aussi ce côté mode, côté belle robe, belle toilette, un beau parfum. Donc, une femme, il faut qu'elle sera toujours poquette, élégante, raffinée. Donc, je suis grandi, enfin, j'ai grandi dans ce contexte, donc, de femme, de mode, et voilà. Donc, ça a fait mon parcours. Ça m'a beaucoup aidé. Est-ce qu'elle avait, votre mère, est-ce qu'elle avait les mêmes exigences vis-à-vis de vous, vis-à-vis des garçons, qu'ils soient toujours bien habillés, bien mis ? Oui. C'est vrai que le choix est moindre, mais je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui tiennent à ce que, voilà, qui sont de la trempe de votre maman, qui tiennent à ce que même les garçons soient toujours bien nets, bien propres, bien mis. Parce que ma mère, quand j'étais petit, donc, elle tenait vraiment que, pour aller à l'école, il faut toujours avoir un bébé lié, avoir la petite cravate. Donc, j'étais presque le seul à Batna qui avait une petite cravate à l'école, parce que ma mère, elle tenait vraiment à ça, oui. Là, vous êtes repérée par les petits Batnais de votre génération. Elles vont dire, ah, c'est lui qui avait la cravate à l'école. Tout à fait, oui. Dernièrement, j'étais à un voyage et j'avais une amie qui a fait l'école avec moi. Elle m'a dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, oui, c'est vrai. Parce que tu avais toujours sa petite cravate et voilà. Donc, la cravate, elle est toujours portée et voilà. Donc, j'avais toujours ça, c'est vrai. Oui, c'est rare, c'est rare. Donc, vous, c'est l'univers, la couture à proprement parler, c'est votre grand-mère, c'est ça ? C'est ma grand-mère, c'est vraiment ma grand-mère. Alors, qu'est-ce qu'elle cousait comme… c'était quoi ? Elle était couturière pour l'extérieur ou juste pour la famille ? Exactement. Ma grand-mère, en fait, elle avait le don de créer aussi. Elle était vraiment presque artiste, elle était vraiment une créatrice, mais pas… Donc, elle créait, elle m'a vraiment transmis, elle m'a vraiment montré comment faire la couture, comment faire marcher la machine à poudre. On avait à la maison une machine Saint-Génard, comme beaucoup de… Oui. Et donc, elle m'a appris comment faire marcher cette machine. Donc, moi, à 7 ans, je faisais déjà mes bourrelets de pantalons. Donc, je relookais mes pantalons, mes chemises, mes vestes. Donc, j'avais ce côté créa déjà qui était vraiment… Donc, que je l'ai développé vraiment très, très, très jeune. Et à l'école, j'étais toujours remarqué parce que j'ai toujours créé… Enfin, je rajoutais des… Je rajoutais des créations sur mes vêtements, par exemple. Un col qui était retourné, je le retournais, je faisais… Je rajoutais des biais, je rajoutais vraiment pas mal de trucs sur mes vestes, sur mes pantalons. Et ça a été remarqué, ça a été vraiment remarqué. D'ailleurs, tous mes copains me disaient « Où t'as acheté ça ? » J'ai dit « Non, voilà, c'est moi. » Et voilà, ça a commencé comme ça, en fait. Oui, oui, oui. Donc, ça prouve vraiment que c'est une vocation… Voilà, que c'est une vocation depuis toujours, quoi. Et alors, de Batna à Lyon, ça s'est passé ? Parce que toute ma famille sont à Lyon, donc on a toujours été depuis… Enfin, les vacances, on les passait en France. Donc, c'était l'aller-retour entre la France et l'Algérie, la France et l'Algérie. Et après, il y avait l'école sub-de-mode de Lyon. La fameuse ? Oui, la fameuse, voilà. Donc, j'ai été les voir pour présenter mes dessins parce que j'ai dessiné super bien. J'ai le don aussi de dessin, donc de dessine. Et donc, quand ils ont vu mes dessins, ils m'ont dit qu'il faut faire une toute petite collection pour rentrer à l'école. Donc, moi, j'ai dessiné. Et j'ai fait aussi… Avec les dessins, j'ai réalisé la collection aussi, en vrai, quoi, sur toile. Et c'était comme ça, sans formation. C'est juste par la formation de ma grand-mère et ma mère. Oui. Et j'ai présenté cette collection à l'école et, waouh, tout de suite, elle a fait la sensation et ils m'ont accepté tout de suite. Et au lieu de passer en première année, j'ai tout de suite passé en deuxième année. À sub-de-mode. Formidable. Et j'ai passé trois ans chez eux, à l'école. J'ai été majeur promo de ta promotion. J'ai présenté un défilé qui a fait sensation aussi d'étudier de l'école. C'est là où j'ai été repéré par la Chambre syndicale de la Haute Couture Parisienne. Très bien. Alors, juste avant la Chambre syndicale de Haute Couture de Paris, ce défilé de mode à l'école, qu'est-ce que vous avez présenté comme modèle, comme style de robe ? C'était déjà les robes de mariée ou les robes de soirée ? Pas du tout, c'est pas du tout les robes de mariée, parce que c'était un thème sur la Chine et le Japon. Donc, c'était vraiment l'Orient. Donc, il fallait présenter une collection sur la Chine ou sur le Japon. Donc, moi, j'ai mixé deux. Donc, c'était la collection, voilà, entre le Japon et entre la Chine. Donc, j'ai fait des créations sur ce. Parce que c'était des thèmes vraiment obligatoires à respecter. Donc, et là, j'ai créé vraiment des œuvres. Parce que c'était des œuvres, c'était des sculptures qui m'ont dit que c'était des sculptures. Donc, les robes mélangées avec tout ce qui est des thèmes japonais, un petit peu tout ce qui est de la culture chinoise. Donc, c'est quoi ? C'est la soie, les soies, les robes, les tenues très près du corps ou alors des fois un peu plus larges dans les kimonos, c'est ça ? Tout ça, oui. Tout ça, j'ai créé vraiment toute une collection sur la Chine. C'était pas simplement sur… J'ai un petit peu gardé ce côté, par exemple, le côté kimono du Japon. Je l'ai un peu transformé. J'ai fait juste le haut et le bas, c'était en robe du 18e, par exemple. C'était… Oui, ça a été vraiment une création unique, donc qui a été très appréciée et très remarquée, en fait. Vous les avez toujours, ces robes ? J'ai toujours les photos, j'ai toujours les robes, oui, oui, je les ai toujours gardées et elles sont dans notre stock archive de robes de couture, oui. Super. Et un jour, je vais les présenter. Et un jour, je vais les présenter lors d'un cocktail et tout ça, je présenterai toujours des pièces de mes créations. C'est vrai. Oui, oui, lors d'une rétrospective ou l'anniversaire de votre maison ou des choses comme ça, oui. Ça serait très bien. Et Paris, alors ? Sub de mode ? Non, Sub de mode, c'était Lyon. La chambre syndicale, oui. La chambre syndicale. Oui, pour valider le diplôme à Sub de mode, donc pour avoir ce diplôme, il faut le valider à la chambre syndicale de la haute culture parisienne. Et pour rentrer dans la chambre syndicale de la haute culture parisienne, il ne faut montrer vraiment pas de planche, donc on ne peut pas y aller comme ça. Donc, moi, j'étais... Il paraît que c'est très serré. Oui, très serré. Parce qu'il faut vraiment avoir un don de création. Il faut savoir, parce qu'on ne peut pas y aller comme ça, donc il faut vraiment... Il détecte vraiment les créateurs, les créateurs. Donc, j'ai eu cette chance d'être sélectionné. J'ai présenté aussi une collection, donc, concernant les années 40. Et c'est là, ça a explosé. Lors du défilé, c'était aussi un autre thème, un autre sujet. Et là, c'était vraiment... J'ai montré vraiment que j'étais capable de sortir d'un thème à un autre. Donc, voilà. Donc, c'est ça qu'ils ont vu. Et voilà. Donc, ça a commencé comme ça avec la chambre syndicale, avec l'école de la chambre syndicale. Alors, quand vous dites... Vous changez de... Vous passez d'un thème à un autre. C'est toujours des thèmes imposés, puisqu'on est toujours à l'école. À l'école, mais c'est... Voilà. Ou alors, c'est... Donc, pour rentrer à l'heure... Les années 40, il fallait s'inspirer sur les années 40. Donc, c'est tailleur, prévu corps, les chapeaux. Donc, tout ça, c'était un peu exigé. Et là, donc, il fallait créer sur ce thème des années 40. Et bien sûr, j'ai réussi à créer très, très, très bien. Très bien. Donc, ensuite, ce que je sais, c'est que vous avez fait vos stages chez les plus grands couturiers parisiens et dans les plus grandes maisons. Yves Saint-Laurent... Yves Saint-Laurent, Avila Laya. Avila Laya. Et Jean Galliano aussi. Et Jean Galliano. Alors, racontez-nous votre expérience, par exemple, chez Yves Saint-Laurent. Vous l'avez connu directement, j'imagine, à l'époque. Il était encore devant. Oui, oui, il était encore devant, mais il était un peu malade. Mais quand même, il était là. Et Yves Saint-Laurent, il avait ce côté très humain, très... Il est vraiment... Déjà, il est très, très gentil. Et il était là pour... Parce que nous, nous étions dans le bureau de style. Ce n'est pas dans la couture et tout ça. Il fallait vraiment créer. Et tout de suite, il m'a dit, il m'a dit, franchement, vous allez être... Là, vous avez ce côté création et ça va vous amener très, très, très loin. Donc, c'était ça vraiment qui m'a vraiment dit. Et d'ailleurs, lors de Pierre Berger, donc, quand Yves Saint-Laurent est mort, ils ont fait une vente, l'enchaire de tout, les œuvres d'art et les objets de Saint-Laurent. Et Pierre Berger, il nous a offert... Donc, c'était à la salle Christis, juste près du Montcherou, le mois de lundi. Et donc, quand Pierre Berger, il m'a vu, il m'a offert cette boule de sulfure qui a été sur le bureau de M. Yves Saint-Laurent et qu'elle n'a jamais... En fait, elle n'a jamais quitté l'univers de la création. Et Pierre Berger, il nous a offert cette sulfure, cette boule de sulfure avec des fleurs et tout ça pour qu'elle ne quitte jamais la création, la haute couture. Superbe. Voilà, de mettre la couture, quoi. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger sur l'Algérie, par exemple, avec Yves Saint-Laurent ou pas ? Oui, on a parlé de sa vie à Oran, parce qu'il a adoré Oran, il a adoré l'Algérie. Et c'était à Oran qu'il a commencé, Yves Saint-Laurent. Donc, il avait ce don de création. C'était à Oran qu'il a dessiné, qu'il a commencé à voir l'opéra à Oran. Donc, c'était vraiment... Oran, pour lui, c'était le début de... Oui. Je veux dire, c'était... De la couture. Voilà, de la couture, de la création, surtout. La création, oui. Alors, vous, vous n'êtes pas contenté de créer des modèles, des vêtements, mais aussi des parfums. Parce que vous êtes parfumeur aussi, Nabil Ayari. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer des parfums ? Moi, j'ai toujours adoré les parfums par rapport à ma mère, par rapport à mes sœurs, par rapport à ma grand-mère. Et à Batenin, on avait... On a toujours... On avait un grand jardin. Il y avait des fleurs. Il y avait vraiment tout. Ces odeurs-là qui m'ont toujours... Elles ont toujours été avec moi. Donc, ces odeurs de Batenin, les odeurs des parfums et tout. Et une fois que j'ai fait, donc, ma collection, c'était au Caroselle du Louvre, à Paris, en 2011. C'était le thème, c'était les fleurs blanches. Toutes les robes, elles étaient, donc, avalées des fleurs, des maniolias, des pivoines, donc tout, quoi. Donc, il y avait des roses. Et une fois qu'on a fini, donc, de défiler, il y avait un journaliste qui m'a posé la question. « Pourquoi il n'y a pas un parfum Ayari ? » Parce qu'il y a tellement de fleurs. Il y a un champ de fleurs sur les robes. Et là, donc, j'ai parlé avec Hugues. Et je lui ai dit, on va faire... Donc, on a lancé la maison Ayari ensemble. C'est ma partenaire. Et on s'est dit, pourquoi on ne fait pas... On ne crée pas un parfum qui corresponde à Ayari. Et ça a commencé comme ça en 2012. On a commencé à créer. « Only for her ». C'est le parfum phare que vous avez fait connaître. Et voilà, il y en a d'autres qui... Et c'est vrai que... C'est ce que j'allais dire parce que... Je les ai sentis aussi. Et vos parfums... Et on retrouve ces notes blanches de Gardénia, de Rose Blanche, de Magnolia, de Jasmin, de Muguet. Mais on trouve aussi quelque chose d'acidulé, d'agrumes. On trouve des notes d'agrumes également dans vos parfums. Donc, on retrouve la Méditerranée aussi. C'est votre source d'inspiration. On retrouve la Méditerranée. Moi, j'adore Alger. Quand je marche à Alger, j'adore ces odeurs de jasmin dans le jardin. J'ai ma tante qui habite l'Alger. Donc, j'adore... Elle a un très grand jardin qui est vraiment magnifique. C'est les odeurs... On passe beaucoup de temps dans le jardin plus qu'à l'intérieur de la maison. Mais oui. Et là, c'est les beaux jours. C'est les beaux jours, oui. Et c'est vraiment beau. Et donc, ça nous a aidé. Enfin, ça m'a aidé à créer mes parfums. C'est grâce aux odeurs de l'Algérie, de la Méditerranée et de Batna. Voilà. Et oui. Ce sont vos sources d'inspiration éternellement. Et vous allez nous le dire tout à l'heure de quelle manière vous les ressentez, vous les revendiquez et vous les appliquez dans vos créations. Alors, vous avez connu un succès de suite dès le démarrage. Les Fashion Week s'enchaînent. Que ce soit... Déjà, vous êtes à Paris. Donc, c'est la capitale de la mode. Mais pas que. Aujourd'hui, il y a d'autres villes, bien sûr. New York, Milan, Tokyo, Londres. Ce sont des villes qui sont aussi des passages obligés. Milan, je ne sais pas si je l'ai dit. Qui sont aussi des passages obligés dans l'univers de la mode. Est-ce que... Comment vous avez fait votre place ? C'est ça, ma question. Comment se faire sa place à Paris, capitale de la mode, quand on vient d'ailleurs, quand on a un nom qui n'est pas européen, mais qu'on a du talent et des diplômes, mais sachant que ce sont des milieux, encore une fois, très fermés. Donc, comment est-ce que vous avez poussé des portes, défoncé des portes ? Est-ce que vous avez eu de grosses difficultés ? Dites-nous, si vous avez eu de grosses difficultés. Et lesquelles, par exemple ? Franchement, ce n'est pas facile de... La mode, c'est un monde très, très, très fermé. Donc, on ne peut pas rentrer dans ça comme ça s'il n'y a pas de code. Moi, comment j'ai pu, c'est vraiment, c'est par rapport à des rencontres, les rencontres que j'ai pu, que j'ai croisées durant mon parcours. Ces rencontres-là, ils m'ont permis d'ouvrir pas mal de portes. Donc, c'est mes créations d'abord, qui m'ont vraiment, c'est mes créations, mon talent, et surtout toutes mes créations, ils m'ont ouvert toutes ces portes-là. Donc, c'est pour ça que je dirais vraiment, c'est le talent, c'est la reconnaissance de créateur. Et le créateur, on ne sait pas d'où il vient, soit à l'Algérie ou à la France ou à quel pays. Donc, pour eux, c'est vraiment le créateur qui compte, c'est la création, c'est le talent. Et moi, donc, j'ai eu de la chance d'avoir des clients, d'abord, pour exemple, je ne connaissais même pas d'où je vais venir. Donc, c'était des clients très, très, très importants. Donc, par exemple, dans 2010, j'avais une cliente américaine qui était chez moi, elle m'a dit, je peux me créer une robe, une très belle robe, pour un événement. Elle m'a expliqué, elle m'a dit, juste un événement, un événement, ça sera, je n'ai pas dit, mais elle ne m'a pas dit c'était quoi. Donc, moi, donc, j'ai commencé à dessiner, je lui ai présenté des dessins, elle m'a dit, ah, je veux ça, je veux ça. Parce que moi, je dessine, donc, il y a une connexion, mais je dessine sur papier tout de suite ce que j'ai envie de créer. Donc, vous proposez tout de suite un dessin, c'est ça ? Oui, tout de suite. Croquis, oui. Donc, je lui ai fait trois propositions et elle a choisi, donc, le dernier modèle, elle m'a dit, je fais ça. Donc, j'ai créé, je l'ai fait, ça lui tombe super bien. Sauf cette femme-là, c'était, c'était, finalement, c'était pour les Oscars, les Oscars en 2013. Et c'était la femme d'un grand scénariste, d'un grand scénariste américain qui a eu l'Oscar pour le film de Georges Clooney, qui était en 2013, c'est, c'était ça, voilà. Le plus important, c'est que votre robe s'est retrouvée aux Oscars, c'est formidable. Et vous aussi, vous vous retrouvez en 2023 à être lauréat de… Donc, cette dame, donc, Pico, cette dame-là, elle s'appelle Pico. Donc, elle m'a, donc, quand elle a porté ma création, donc la robe, elle était photographiée, elle était vraiment presque partout dans la presse. Et là, le nom Ayari, il a commencé, j'ai commencé un petit peu à être, pas reconnu, mais un petit peu à dire, ah, c'est Ayari. Et de fil en élu, elle m'a envoyé une autre, et l'autre, l'autre, et voilà. Donc, ça a fait mon réseau international. Alors, justement, ça amène la question de la clientèle. Qui est votre clientèle ? De ce que j'ai vu de vos robes, pour ceux qui ne le savent pas, donc on a un petit échantillon peut-être en toile de fond, mais on peut retrouver vos créations sur le web, sur votre site web d'ailleurs. Et c'est les belles robes du soir, c'est les dentelles, c'est les drapées, voilà, c'est les perles, c'est les tissus perlés, strass. C'est qui votre clientèle ? C'est forcément des gens du showbiz, des gens de la très haute sphère, je ne vais pas dire sphère, mais aristocratie. C'est qui ? Qui est votre clientèle ? La clientèle Ayari, c'est vraiment, elle est internationale. Elle est vraiment internationale. D'abord, oui. D'accord. En numéro un, ça reste bien sur les États-Unis, la Russie, les pays du Golfe, et la France surtout. Oui. On a aussi pas mal de l'Amérique, enfin, sud, tout ce qui est sud-américain, comme le Mexique, le Venezuela, le Brésil, tout ça, c'est ma clientèle. Ouais. Donc, c'est leur moi. Amérique latine, ouais. Ils sentent dans vos créations quelque chose qui les interpelle, en fait, le sud. Oui, enfin, toutes mes clientes, elles me disent que quand on porte les Rabayari, on est tout de suite belle et tout de suite belle et féminine. Donc, moi, j'accentue sur ça, j'aime beaucoup le glamour, j'aime beaucoup la féminité, j'aime beaucoup le glamour. Pour moi, une création pour une femme, si elle a un événement, il faut vraiment qu'elle soit vraiment remarquée par une belle toilette. Donc, c'est vraiment un beau parfum, plus la belle robe, les chaussures, tout ça fait le look d'une... Oui. Ben oui. C'est très important, c'est très important. Et je reste vraiment, j'aime pas mélanger tout ce qui est masculin, j'aime vraiment la femme, il faut qu'elle reste féminine, féminine et glamour. Alors, vous, c'est l'inverse d'Yves Saint-Laurent, l'androgénité, c'est pas... Enfin, j'aime bien, mais c'est pas vraiment mon... C'est pas vraiment... C'est pas votre style, oui. C'est pas votre style. J'aime beaucoup, c'est vraiment, il y a un thème, et ça, je l'ai fait en 2016, j'ai présenté des smoking et tout ça, donc c'était à New York, et voilà. Mais c'est pas vraiment mon style. Et moi, j'aime bien que mes créations restent un peu féminines, restent raffinées, restent surtout de l'amour. Oui. Et la robe de mariée, c'est toujours le bouquet final de tous les défilés, c'est la robe de mariée. Alors, je me dis toujours que c'est le plus difficile parce qu'on a fait tellement de choses autour de la robe de mariée, qui n'est pas toujours blanche d'ailleurs à vos yeux, d'ailleurs, en 2011, j'ai reçu le grand prix au Carrossel du livre, en 2013, pour la création d'une robe de mariée noire. Oui, ben oui, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Alors, expliquez-nous, une robe de mariée noire. Oui, j'ai reçu le livre, donc il y avait vraiment toutes les grandes maisons de couture, donc françaises, italiennes et espagnoles, qui ont présenté leur collection. Et moi, je débarque avec des robes de couleur, donc une robe de mariée noire. Alors, pourquoi noire ? Pour noire, parce que j'avais une cliente, j'avais vraiment une demande, j'avais une demande. Cette cliente, c'était son mariage sur un bateau, sur un bateau, donc elle avait, en fait, son mariage, c'est lors d'une croisière. Et tout le monde, tous les invités étaient en blanc, sauf la mariée. Donc, elle, c'était la seule. Donc, le noir, c'est pas, mais c'était vraiment noir chic, c'est noir vraiment beau. Vous pouvez la trouver sur internet, la robe. Oui, oui. D'ailleurs, elle est accrochée sur, derrière moi, le cadre au fond, là. Moi, je l'ai vue déjà sur le net et c'est vrai qu'elle est formidable, elle est très belle, mais le concept, voilà, il fallait oser aussi. Et ça a fait le choc, donc à Paris. Et là, j'ai eu le premier prix, donc le premier prix pour la robe de mariée qui m'a vraiment poussé, donc mon nom, elle a poussé mon nom. Et j'espère qu'elle n'a pas porté malheur, j'espère. Pas du tout, pas du tout. Parce que la robe noire, j'allais un petit peu me tourner avec des diamants, tout ça, donc ça faisait un petit peu de la couleur. Mais tout l'ensemble était noir, mais tout le haut était un petit peu tout brodé en strass, argent. Donc, ça donnait un petit peu de… enfin, il y avait un petit peu de blanc quand même. Très bien. Alors, Nabila Yari, j'aimerais qu'on… vous parliez un petit peu de votre expérience dans les Fashion Week algériennes. Alors, celle où vous avez défilé en Europe et dans le monde, le succès, la reconnaissance, les stars, les grandes personnalités et félicitations encore une fois. Et ce qui est bien, c'est que vous avez aussi accepté de participer au Fashion Week algérienne. Alors, dites-nous comment s'est passée cette expérience et qu'est-ce que vous en gardez comme retour d'expérience ? Franchement, j'ai adoré les défilés à Alger, donc en Algérie. C'était vraiment une première pour moi, donc, de retourner à Alger et présenter ma collection. Donc, c'est ma collection qui a défilé à Paris et Milan, New York et Moscou. Et cette même collection, je l'ai présentée à Alger. Comme elle est, je n'ai rien fait. J'ai vraiment présenté mes créations. Et c'était… d'ailleurs, je n'ai jamais pensé de présenter ma collection en Algérie, sauf par… j'ai eu une amie, Linda Junga-Berber, qui est dans la mode. Sa maman, elle était aussi parmi les premières stylistes algériennes en Algérie, Madame Fraser-Meravela. Il y avait elle, il y avait aussi Yasmina, que j'aime beaucoup. Donc, c'est grand nom de la couture algérienne. Et donc, Linda m'a proposé, elle m'a dit, elle m'a dit des fois absolument, il faut défilé à Alger. Comment ? Avec ma collection, elle est très moderne, elle est très… pas européenne, mais c'était le thème. C'était le thème de mon défilé en 2016. C'était des robes glamour, des robes féminines, transparentes. Et vous pensez qu'en Algérie, on serait moins réceptifs ? Qu'on est plus traditionnalistes que… En fait, moi, quand j'ai quitté l'Algérie, malheureusement, c'était dans les années 90, c'était un petit peu… Le climat était un petit peu pas comme aujourd'hui, où voilà, tout est ouvert. Donc, j'avais cette crainte quand même. J'avais vraiment… Mais non, pas du tout. C'était vraiment très, très bien passé. Linda, vraiment, elle a fait un boulot de dingue. C'était vraiment un travail… Un travail formidable, parce qu'est-ce qu'elle a fait ? C'était la première qu'elle a présenté la collection… Enfin, qu'elle a créé une fâche unique en Algérie. Ça a été d'ailleurs remarqué par tous les médias… Enfin, tous les médias de la mode qui ont parlé de la fâche unique algérienne. Et donc, j'ai présenté ma collection. C'était au palais… Le premier défilé, c'était au palais de la culture. Le hauteur d'Alger, c'était fin de journée. Un magnifique lieu. Extraordinaire. Et avec nous, il y avait aussi Paris d'Akalfa, que tout le monde connaît, qui est l'icône de la mode parisienne et mondiale, d'ailleurs. Qui est d'origine algérienne aussi. Donc, nous étions vraiment émergés de voir ces femmes modernes, la femme algérienne. Donc, on a retrouvé vraiment l'Algérie très, 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 très moderne. Est-ce que vous avez eu, par exemple, un foisonnement d'inspiration, j'imagine, avec toutes ces femmes qui étaient là, les hommes également, les rues d'Alger, peut-être Batna ? Est-ce que vous avez eu envie de mixer, par exemple, de fusionner les genres, de faire une sorte de mahal-femme, je ne sais comment ? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez eu ce genre d'idée ? Le premier défilé ? C'est l'air des fusions, alors. Est-ce que vous avez eu ce genre d'idée ? En fait, le premier défilé, c'était vraiment, pour moi, c'était la découverte, peut-être. Il fallait voir la réaction, la réaction des femmes algériennes, algérois surtout. Et je trouvais ça vraiment, je trouvais, enfin, quand j'ai présenté le défilé à Alger, pour moi, c'est comme c'était à Paris, ou à Milan, ou à New York, je n'ai pas trouvé vraiment de la différence. Pour moi, c'était pareil. Les mannequins, elles étaient, tous les mannequins que Linda nous a présentés, elles étaient algériennes. Parmi elles, c'était Yasmin, qui est vraiment très, très belle, et c'était vraiment, elle était parmi les mannequins phares de mon défilé que j'ai repéré. Et là, elle a fait pas mal de fashion week dans le monde, à Paris, Milan aussi. Elle a même défilé pour moi pour le défilé privé au Caire. Donc, je l'ai repéré là-bas, Yasmin. Donc, la femme algérienne, quand j'ai présenté mon défilé à Alger, c'était, pour moi, c'était vraiment extraordinaire parce qu'ils ont adoré les créations. Et la deuxième édition de la fashion week d'Alger, je me suis, enfin, bien sûr, je me suis inspiré sur Alger parce qu'on a visité le musée, la maison Aliza, l'hôtel Al-Jazayer. Donc, tous ces palais qui étaient, qui sont cachés à Alger, qui sont magnifiques donc ça m'a donné vraiment l'idée de créer une source d'inspiration et j'ai créé autour de ça une collection un petit peu moderne. En même temps, elle a une touche un petit peu algéroise. C'était l'heure de ma deuxième édition. Oui. Alors, on en a parlé tout à l'heure, vous êtes styliste, vous êtes parfumeur, vous êtes créateur aussi de sacs et d'accessoires. on sent en vous l'envie d'habiller la femme de la tête aux pieds en fait, de ne pas juste lui mettre une robe et la laisser partir. Il faut le sac, le bijou, la broche, le parfum et vous prenez en charge les chaussures, je ne sais pas d'ailleurs si vous créez des chaussures aussi. Donc, vous l'habillez de la tête aux pieds, vous la parfumez, vous la parez, vous mettez de son sac. Vous allez jusqu'au bout de la création et de l'habillement quand d'autres s'arrêtent à la robe ou au sac seulement, aux chaussures. Et voilà. Donc, c'est très bien. C'est très bien. D'ailleurs, on peut voir ça dans vos boutiques, dans vos showrooms. Par contre, vos sacs sont assez classiques. Ils sont assez pas prêts à porter, j'ai envie de dire, mais mettables dans la journée, contrairement à vos robes, par exemple. En fait, pour moi, le total group, c'est très important pour une création. Quand je crée, quand j'imagine ma création, c'est vraiment de la tête aux pieds. Donc, il faut vraiment que j'associe, par exemple, le sac qui va avec la robe, les chaussures qui vont avec la robe. Donc, tout ça, c'est dans ma tête. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord au niveau de création quand je dessine la morconnerie. Donc, je sais, là où j'ai une collection, peut-être que vous avez vu juste les sacs prêtes à porter, mais j'ai une collection couture des sacs. Oui, pochette, oui. La première collection que j'ai présentée à Milan, c'était vraiment des sacs qui vont avec des robes du soir. C'est couture qui ont été brodées vraiment à la main, perlées à la main. Et c'était vraiment une collection limitée qui a eu beaucoup de succès, d'ailleurs. Et après, donc, je voulais vraiment parce qu'en boutique, quand on a des boutiques, on a la demande, il faut satisfaire presque tout le monde. Et un sac du jour, c'est pas comme un sac du soir. Donc, il fallait créer pour le jour, pour la femme normale pour tous les jours, pour aller au travail, pour aller au hotel, à un dîner. Il ne faut pas un sac trop travagant, trop couture. Il faut un sac normal. Oui, pour qu'elle puisse enchaîner presque du travail au cocktail, à la sortie, au restaurant, sans être ni trop habillée ou pas assez. Oui, il faut jusqu'à le bien. Il faut le sac, il faut qu'il a le bien parce que parfois, on ne peut pas, en fait, elle n'a pas la robe à yari. à 100%. Elle peut juste ajouter l'accessoire à yari pour sa robe. Donc, il faut que le sac, il faut qu'il, enfin, la création du sac, il faut qu'elle, qu'elle aille avec tout, enfin, tous les choix, en fait. Oui. et est-ce que vous pensez, par exemple, à décliner, comme certains grands couturiers, décliner vers un peu, pas prêt-à-porter, mais prêt-à-porter, oui, mais un peu de, pas de luxe non plus, mais de niveau, je ne sais pas comment on appelle ça. Est-ce que, est-ce que vous l'avez déjà, oui, prêt-à-porter, mais voilà, habillée ? Oui, j'ai été contacté par des grands groupes suisses, des grands groupes américains, pour faire des diffusions, donc des mini-collections, des collections capsules, des collections croisières et tout ça, mais pour moi, parce que j'ai une clientèle, quand même, qui est un peu exigeante, je n'ai pas envie, parce que ma clientèle, quand il vient chez moi, elle save que c'est vraiment la pièce unique. Donc, quand je présente la robe, la création, c'est un seul modèle qu'il n'y a pas d'autre. Donc, je ne suis pas dans cette, pour faire la diffusion ou pour faire, je veux dire, un modèle de masse, beaucoup. Donc, pour moi, je crée un seul modèle et il ne restera que pour un événement, pour la création, elle reste une création et voilà, donc pas plusieurs. Je ne suis pas, actuellement, je ne suis pas dans la recherche pour faire des collections prêtes à porter. très bien. Il faut dire aussi pour ceux qui nous regardent à partir des États-Unis, à New York, vous avez un corner dans le célèbre magasin de luxe, Bergdorf Goodman, donc on peut trouver vos tenues là-bas, sur la 5e avenue. 5e avenue, Bergdorf Goodman, c'est le temple de luxe new-yorkais. C'est le magasin qu'il faut être. Donc, moi, mon corner, il est à côté d'Oscar de la Renta, il est à côté de Givenchy, il est à côté de Dior et à Yari, j'ai tout un corner de robe création, de robe unique. Donc, j'ai été contacté par Bergdorf Goodman en 2018 et par rapport à la demande américaine parce que j'avais une cliente américaine qui venait à Paris et donc ils ont été chez Bergdorf Goodman et ils ont demandé est-ce que vous avez à Yari une fois, deux fois, trois fois jusqu'à ce qu'ils nous ont contactés pour présenter la collection à l'année chez Bergdorf Goodman à l'année. Et là, j'ai toute ma collection et ça, c'est ma clientèle américaine. Pas que spécialement américaine-US, c'est américaine, donc sud-américaine, donc du Canada, tout ce qui est contenant américain en fait, qui vend leur shopping à New York. Très bien. Alors, pour terminer, nous allons faire un peu plus connaissance avec vous sur un plan plus personnel. C'est comme le veut la tradition dans Diasporama. On va essayer de connaître vraiment rapidement vos goûts musicaux, culinaires, lectures. Alors, en cuisine, qu'est-ce que vous aimez comme type de cuisine ? Est-ce que vous cuisinez ? Oui, j'adore cuisiner. J'aime beaucoup la cuisine. J'aime bien sûr la cuisine algérienne, donc c'est parce que je me mets dedans parce que j'aime beaucoup ça. Surtout la cuisine constantinoise. J'aime beaucoup ça. Oui. Et donc, j'adore cuisiner. J'aime bien la cuisine italienne, enfin, la cuisine française. Donc, j'adore, j'adore vraiment la cuisine. Oui, j'adore vraiment. Et vous, qu'est-ce que vous cuisinez, par exemple ? Est-ce que c'est la cuisine de tous les jours pour manger ou quand vous vous mettez en cuisine, c'est vraiment pour un vrai, de vrai mail ? Moi, je reçois. Moi, j'ai mes amis qui viennent à la maison. J'ai mes amis, j'ai vraiment un cercle d'amis du monde entier. Et lors de la Passion 8, on se retrouve toujours à Paris, lors de la Passion 8. Et là, on fait des dîners à la maison et là, je suis obligé de cuisiner soit un couscous, soit italien. Chez moi, dans ma cuisine, j'ai vraiment tous les livres de cuisine parce que chaque pays que je visite, la première chose que je fais, c'est j'achète le livre de cuisine de ce pays-là. Et j'ai fait toute une collection de livres de cuisine et franchement, c'est une richesse. Oui. Je peux cuisiner algérien comme je peux cuisiner japonais. Formidable. Et en musique, alors, qu'est-ce que vous écoutez comme musique ? Oui, oui, j'adore la musique, franchement. Pour créer, j'aime bien la musique classique. J'aime bien Maria Callas, ça me verse beaucoup. J'aime la musique aussi. J'aime aussi le rail. J'aime la musique algérienne. J'aime beaucoup l'Indali. la musique cosmétinoise. La musique cosmétinoise. J'aime beaucoup. Et j'ai pas vraiment un choix, par exemple. Enfin, j'adore la musique des années, par exemple, des années 70, des années 80. Donc, j'adore ça. des années disco. Disco, j'adore. J'aime beaucoup. Oui, oui. Et est-ce que vous avez le temps de lire ? Vous avez des lectures ? J'aime beaucoup. Vous êtes passionnée par les destins des grands couturiers, par exemple ? Oui. Le genre de livres ou d'autres ? Oui, oui. J'ai lu pas mal de livres sur les biographies des grands couturiers, bien sûr, comme Christian Dior, Saint Laurent, Anaya, Jean-Paul Gauthier. Donc, ça, c'est des livres dans Chanel. Donc, c'est assez normal. Et j'adore aussi tout ce qui est d'Égypte, tous les livres de Christian Jacques que je l'ai lus. J'aime tout ça. Là, j'aime beaucoup Yasmina Kadra. J'aime beaucoup Yasmina Kadra tous ces romans. J'adore, j'aime bien. Là, actuellement, je lis un roman de Tahar Benjeloun. Tahar Benjeloun, oui. J'aime beaucoup. Donc, son dernier livre tant que je l'ai acheté. Donc, je l'ai en train de le lire. Voilà. Donc, j'aime tout. Enfin, j'aime lire. C'est un livre qui m'intéresse. Oui, c'est bien. Trouver le temps de lire. Souvent, les réponses, c'est... Je n'ai pas trop le temps. Mais bon, un livre, ça se transporte facilement. Donc, on peut se donner le temps de lire. Moi, j'aime vraiment un vrai livre parce qu'on a des applications sur l'iPhone ou sur l'ordinateur, des livres. Mais moi, pour moi, j'adore un vrai livre. Ça reste vraiment un livre. D'accord. Mais avant de dormir, oui, avant de dormir, je viens. J'ai toujours gardé. Et le cinéma, alors ? Est-ce que... Oui, le cinéma, enfin, j'aime bien le cinéma. Quel genre de films ? Oui, franchement, j'aime bien les films en noir et blanc. Ah oui. J'aime bien les films d'époque, les films des années 30, 40, 50. Oui. Votre passe-temps, ce serait quoi ? C'est-à-dire que vous avez... Imaginons, vous avez du temps libre. Vous êtes en vacances. Pas en vacances, d'ailleurs. Votre passe-temps préféré, ce serait quoi ? Pour décompresser, par exemple. Dissimé. Je dessine. Ah bon ? Oui. Je dessine. Oui, c'est vraiment... Oui. J'ai toujours... Dans mon sac, j'ai toujours un carnet et j'ai toujours des crayons. Donc, je dessine toujours. J'ai toujours ce côté. Même dans l'avion, quand il y a un voyage trop lent, je prends mon dessin et je dessine. Je peux faire une collection comme ça. Donc, c'est vraiment vous en permanence. Oui. Pas de congé. La création. Oui, la création. Oui, toujours. Et enfin, la dernière question, Nabila Yari, c'est la question rituelle de Diasporama et qui concerne le jour du départ, le jour où vous avez quitté l'Algérie, même si vous avez eu des allers-retours avec votre famille, mais essayez de vous souvenir d'un départ particulier. Vous avez quitté l'Algérie et où vous avez dû emporter avec vous un souvenir. Ça peut être un objet, ça peut être matériel ou immatériel, mais un objet que vous avez tenu à emporter avec vous à ce moment-là. Franchement, quand j'ai quitté l'Algérie, j'ai pris mon carnet de dessins. J'avais un carnet, j'avais des feuilles de dessins, des feuilles, et je les ai toujours gardées d'ailleurs. et pour moi, c'était très précieux, donc il fallait qu'il reste avec moi. Voilà. Donc, mes dessins, quand j'étais petit, quand j'étais petit, Parce que je dessinais parce que j'ai toujours voulu faire des dessins, pas que pour des robes, mais je dessinais aussi des fleurs, des maisons, tout, quoi. Et ça, et ça, vraiment, parce que c'était vraiment intime, c'était vraiment moi, quoi. Donc, mes dessins, mes dessins, j'ai les pris avec. Oui, que personne ne doit, enfin, qu'on ne connaît pas publiquement puisque ce n'est pas des créations, oui. Ce n'est pas des créations, oui. Parce que quand j'étais au lycée, j'ai dessiné beaucoup des portraits, j'ai dessiné la nature morte, j'ai dessiné vraiment des paysages, tout ça, je les ai gardés. C'était vraiment mes œuvres à moi. Merci, en tout cas, Nabila Yari, de vous être livré à nous, d'avoir fait votre diasporama à partir de Paris et d'avoir contribué à tisser ainsi la grande toile de la diaspora algérienne à travers le monde. Merci à vous, Maya, c'était vraiment un plaisir de partager ce bon moment avec vous. Et félicitations, encore une fois, pour votre succès et pour votre prix, l'International Beauty Award 2023 que vous venez d'obtenir à Hollywood. Merci. Merci à vous, chers visiospectateurs, d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez re-suivre, bien entendu, sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie, le site web, la chaîne YouTube et la page Facebook, bien entendu. À très bientôt. Vous étiez avec nous à partir de Paris. Au revoir. Au revoir.